Vous partez en vacances mais vous n'avez pas de place dans votre valise, voilà comment faire rentrer 9 jeux dans une seule boîte. Bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va voir comment partir en vacances avec le maximum de jeux mais en prenant le moins de place possible. Pour ça, j'ai besoin d'une boîte de mini-ville. Mini-ville c'est un super jeu de construction de ville mais qui a une particularité, la boîte est énorme par rapport au contenu. Du coup, quand on a une boîte de mini-ville, on a de la place. Et c'est bien de la place, ça va nous permettre de ranger plein de jeux. En l'occurrence, dans cette boîte de mini-ville, je vais arriver à rentrer 9 jeux. Des jeux qui se jouent principalement en vacances, des petits jeux, des jeux qui jouent à deux, des jeux qui jouent à nombreux. J'ai pris un peu de tout, comme ça dans cette boîte, on pourra jouer à tout. On va commencer par ouvrir la boîte et par mettre forcément dans cette boîte de mini-ville, de mettre un mini-ville. J'ai pris un sachet, tout le jeu rentre à l'intérieur, les dés, les pièces, les cartes. Je commence par mettre ça au fond de la boîte, c'est fait. On a déjà un jeu en la mini-ville. Ensuite, j'embarque un petit jeu que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle la route des vignes. La route des vignes, c'est un petit jeu à cocher, avec des feuilles de papier et des cartes. Du coup, je peux embarquer le bloc de feuilles de papier et le ranger au fond. Tac ! Voilà qui rentre. Et les cartes que je vais venir mettre sur le côté. La route des vignes, c'est un petit jeu un peu à la loto, où on joue avec des cartes, on tire en simultané et on essaie de connecter des châteaux avec des vignes. Pour ceux qui connaissent Karuba, genre de choses-là, ou Quix, dans cet esprit-là, c'est vachement chouette. On peut jouer au moins à partir de deux, même jouer tout seul. On peut jouer à 20, 30 si on veut. Du coup, si vous trouvez des potes au camping avec qui jouer, c'est parfait. Une fois que j'ai mis la route des vignes, j'ai encore beaucoup de place. Du coup, je continue par un jeu minimaliste. Un petit jeu japonais qui s'appelle Love Letter. Love Letter, c'est un petit jeu de cartes, un peu à la citadelle, à la complot. C'est un petit jeu d'intrigue qui se joue avec 18 cartes qui viennent se placer par-dessus le mini-ville. Et en plus de ça, dans Love Letter, il y a des points d'hictoire. Il y en a une quinzaine. Dans un petit sachet, ça rentre parfaitement avec les pièces de mini-ville. Mais là, je me dis, qu'est-ce que je peux mettre encore comme jeu ? J'ai un petit peu de place sur le bord. Eh bien, qui dit petit jeu, dit mini-jeu. Voici maintenant le temps de rajouter le mini-arg. Arg, c'était un petit jeu dans l'esprit du poker des cafards, un petit jeu de bluff où on va essayer de piocher les cartes, de les garder pour soi, de les voler aux autres, de deviner qu'est-ce qu'ils ont eu comme cartes si on peut se voler des trucs face cachée. Et ça, ce mini-arg, c'est une petite version, un petit peu bonus, qu'on peut avoir en achetant le jeu. C'est-à-dire que dans quelques magasins, on l'a au passe-temps, vous pouvez mettre la main là-dessus. C'est en plus d'un bonus du jeu, c'est le même jeu, mais en tout petit. Et du coup, c'est super pratique à prendre en vacances. Et je peux le rentrer, hop, sur le bord de ma boîte. Je tac, et c'est rentré. Ensuite, une fois que j'ai pris le mini-arg, j'ai emporté de la place. Et moi, ce que j'aime bien, c'est un peu les gros jeux aussi, les jeux avec plein de vrais morceaux de stratégie dedans. Et bien, un de mes jeux préférés dans le genre, c'est Innovation. Mais Innovation, je peux embarquer toutes les cartes d'innovation pour situer, c'est un peu un proche cousin de Seven Wonders, genre de choses-là, mais beaucoup plus chaotique, beaucoup plus interactif, où on construit une civilisation qui progresse au fur et à mesure dans les âges. C'est fabuleux. Aucune partie ne ressemble à l'autre. Un vrai bijou, une vraie merveille, ça, c'est le jeu qu'on a envie d'avoir en vacances, de passer des soirées entières à jouer Innovation. Ouf ! Et voilà qu'il rentre à l'intérieur de la boîte. Je peux continuer maintenant, et je me dis, tiens, j'aimerais bien avoir un truc où on fait un peu la guerre, avoir un jeu de dés. Et c'est à ce moment-là que j'attrape le Risk Express. Alors aujourd'hui, le Risk Express n'est plus commercialisé. C'est une version du Risk qui se joue uniquement avec des dés, où on s'attaque des cartes qui représentent des continents. Mais il a été recommercialisé sous le nom de Age of War, un petit jeu de guerre japonais. Eh bien, Age of War, ça tient dans cette place-là. Ça rentre dans un petit sachet que je peux aussitôt mettre par-dessus Love Letter. On continue. On continue avec mon petit jeu de rôle secret favori. On continue avec Time Bomb. Time Bomb, c'est un petit jeu qui jouera à partir de 4 jusqu'à 8, dans l'esprit du Nougarou, avec des terroristes qui cherchent à faire exploser une bombe. Ce que vous voyez là, c'est la boîte japonaise, mais il est commercialisé en France par Yellow, dans une autre boîte. C'est minimaliste. C'est un petit paquet de cartes. Parfait. Ça rentre dans la boîte. On peut continuer maintenant encore à rajouter des jeux. Eh bien, moi, un de mes jeux préférés, c'est un petit jeu de cartes coopératif qui s'appelle The Game. The Game, ça se joue de 2 à 5. On peut même y jouer tout seul. C'est une sorte de petit jeu de cartes de réussite avec des cartes avec des numéros qui ressemblent aussi à ce qu'il prend. C'est parfaitement simple, parfaitement réductif. On enchaîne des parties. Des cartes qui vont de 1 à 100. 90 cartes. Pouf ! Et voilà, ça rentre à l'intérieur de la boîte. J'ai déjà mis, je ne vais même pas compter comme j'ai déjà mis le jeu à l'intérieur, j'ai déjà mis plein de choses. Il me reste un petit peu de place au milieu. Un petit peu de place ? Allez ! Voici Palast. Palast, un petit jeu d'intrigue au palais dans une petite boîte de chez Adlong. Alors, les jeux de chez Adlong ont tous cette particularité d'être super minimaliste. Des petits paquets de cartes et ont la particularité d'avoir un packaging pas engageant. Palast, un petit jeu dans lequel on cherche à poser 6 personnages différents devant nous. Ou plutôt d'essayer de faire ça, on va essayer d'empêcher les autres de poser 6 personnages différents devant eux. On va les obliger à perdre. C'est super malin, super stratégique. Ça passe absolument inaperçu dans les rayons de magasins de jeux alors que c'est méga bien. Et puis, Palast, ça rentre dans la boîte. Je suis déjà maintenant à 9 jeux, mais dans cette boîte-là, il ne me reste plus qu'à refermer ma boîte de Vinnyville et à partir en vacances. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada